Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Jésus est content de voir de la joie des gens qui sont heureux de se voir et de se saluer au portail. La plus belle église en ville. Amen! Parce qu'elle est constituée de gens merveilleux, je le crois. Nous sommes dans une thématique qui s'intitule « Conquête! Conquête! » Et ça se retrouve, on s'arrête et on va regarder le livre de Josué. Donc, dans ta Bible, tu peux déjà aller dans le livre de Josué. Josué est un leader il y a des centaines d'années avant Jésus-Christ. Josué est leader du peuple d'Israël et c'est lui qui dirige, c'est lui qui donne la direction et qui va amener le peuple d'Israël à sortir de leur désert là où ils tournent en rond depuis maintenant 40 ans et il va les amener vers la terre que Dieu, le territoire que Dieu leur avait promis à leurs ancêtres. Dieu, des centaines d'années auparavant, avait promis à leurs ancêtres, Abraham, qu'ils allaient avoir une terre où s'installer, qu'ils allaient conquérir ce territoire. Une terre où coule le lait et le miel, pour nous ça ne dit pas grand-chose, mais une terre abondante, une terre riche et Josué est ce leader qui va amener le peuple d'Israël jusqu'à ça, jusqu'à la terre promise. Et pour nous, en tant qu'église nomade, notre terre promise est notre nouveau local. Durant les derniers mois, on a regardé notre nouveau local comme étant cette terre promise, ce lieu où coule le lait ou le miel, le lieu où tout allait bien aller. Mais il y a des défis qui s'en viennent aussi avec la terre promise, et ça on le sait. Cela dit, je veux vous inviter évidemment le 7 octobre à être parmi nous, dimanche de l'Action de grâce, à venir célébrer avec nous l'ouverture de nos locaux au 1341 rue Grandallée, tu es le bienvenu. Et même si tu veux être bénévole et nous donner un coup de main à bâtir, littéralement bâtir l'église, je veux t'inviter personnellement à être présent, à venir donner ton nom en fait. Pastor Jim va te donner tous les détails, mais samedi prochain, on passe encore la journée là-bas pour vraiment préparer le tout. Alors tu es le bienvenu d'avenir si tu es disponible, ça va me faire plaisir de t'accueillir, donc tu peux t'inscrire. Et alors qu'on bâtit ce local-là, alors qu'on voit la terre promise juste en face de nous dans quelques semaines, il faut se rappeler que la terre promise est remplie de combats là aussi. Il faut se rappeler que la terre promise est remplie de combats là aussi. Il y a des combats qui attendent le peuple d'Israël, ils voient la terre promise, ils sont excités, ils ont hâte, mais il y a des peuples à vaincre, il y a des conquêtes, il y a des défis, il y a des guerres, il y a des combats. Et l'apôtre Paul nous rappelle que nous ne sommes pas en guerre, en chair contre la chair et le sang, mais plutôt une guerre spirituelle. Nous sommes appelés à lutter contre les forces du ténèbre et à répandre la bonne nouvelle et la lumière et l'espoir qu'il y a en Jésus-Christ. Avant de conquérir les villes et de s'emparer du territoire, alors qu'ils sont aux abords du territoire, il y a quelque chose devant eux. Et c'est ce qu'on appelle le Jourdain. Il y a une rivière, un torrent qui est là et qui donne la délimitation du territoire. Et avant de s'emparer de ce territoire-là, ils doivent traverser l'impossible. Le Jourdain. C'est le titre de mon message ce matin. Si tu as ta Bible, tu peux tourner déjà en Josué chapitre 3. Josué chapitre 3, on va le lire dans quelques instants. Traverser l'impossible. Vous savez, pour nous, dans les derniers mois, juste faire une demande à la ville pour que notre local puisse être approuvé par l'urbanisme et toute la ville de Terrebonne comme quoi nous pouvons nous installer là en tant que lieu de culte, pour nous, c'était impossible. Pour nous, c'était impossible. En fait, moi, n'ayant pas grande expérience en zonage, je me disais, bien, on fait une demande et ça va changer. Et Pasteur Gaeta, lui, qui a un petit peu plus d'expérience en zonage, ne me le disait pas, mais il disait, non, c'est sûr que non, c'est sûr que ça ne marche pas, c'est sûr. Et parce qu'il a déjà vécu certains défis avec le zonage à Montréal à l'époque et tout ça et toutes sortes de choses, il se disait, c'est impossible qu'une ville, aujourd'hui, en 2018, donne la permission à une église de s'implanter. Ça n'arrive plus, ça. Ça n'arrive plus. Et pourtant, Dieu l'a fait. Et pourtant, Dieu l'a fait et on traverse. Je crois que dans les derniers mois, nous nous sommes appelés à traverser l'impossible constamment. Épreuve après épreuve, nous traversons l'impossible. Blaman, nous devons nous rappeler que Dieu agit, qu'il fait l'impossible actuellement et fait le miracle. Verset 1. Allons dans notre texte. Le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittèrent le camp de Chittim et gagnèrent les rives du Jourdain. Ils s'installèrent là avant de traverser le fleuve. Au bout de trois jours, répète après moi, trois jours, les chefs du peuple parcoururent le camp et donnèrent au peuple les ordres suivants. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'Alliance, votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Laisse-moi juste m'arrêter ici, juste un instant. Je ne vais pas lire tout de suite le verset 4. Les prêtres lévites sont donc les serviteurs de Dieu, les serviteurs du Temple. Et ils emportent avec eux le coffre de l'Alliance. Et je dois juste expliquer qu'est-ce que c'est le coffre de l'Alliance parce que ça revient durant les prochains chapitres, les prochains versets. Ça revient souvent. Je comprends une chose. Alors que l'être humain s'est rebellé contre Dieu, a décidé de faire sa propre voie et de cracher sur le visage de Dieu et juste de faire ses choses comme lui, bon lui semble, L'humanité s'est acharnée à toujours faire à l'essence contraire à Dieu. Et Dieu, par sa grâce, aurait pu juste abandonner le projet, mais par sa grâce a décidé de quand même se révéler et a choisi de se démontrer, se révéler à un peuple, le peuple d'Israël. Il a décidé de leur parler pour les instruire. Il leur a même donné un lieu de rencontre qu'on appelle le Temple dans l'Ancien Testament. Le Temple était le lieu de rencontre entre Dieu et le représentant du peuple, le prêtre lévite, le grand prêtre même. Alors, il y avait ce lieu-là dans le Temple et même un lieu bien précis qui s'appelle le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, où une personne seulement pouvait aller, c'était le représentant du peuple, le grand sacrificateur, il y avait une boîte faite en bois, recouverte d'or, avec des chérubins. C'est deux espèces d'anges sculptés en or sur le dessus, avec des barreaux de chaque côté pour qu'ils puissent transporter ce coffre de l'Alliance. Et ce coffre-là était la représentation visible d'un Dieu invisible. C'était la présence de Dieu même. Dans le lieu saint se trouvait Dieu qui était dans ce coffre, qui était ce coffre. C'est la représentation visible de Dieu. Et en fait, qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? Il y avait d'abord trois choses. D'abord, les tablettes des Dix Commandements de Moïse. Les Dix Commandements, tu as peut-être vu le film quand tu étais jeune. Ils l'ont mis dans un coffre et ils l'ont gardé. Donc, le coffre de l'Alliance, il y avait les Dix Commandements. Il y avait aussi le bâton de Aaron. Aaron qui était l'ancêtre de tous les serviteurs de Dieu, de tous les serviteurs du peuple qu'on appelle les Lévites. Aaron, son bâton qui était symbolique. Il y avait aussi un panier de manne. Ça, c'est du pain. Du pain que, lorsque le peuple était dans le désert pendant 40 ans, Dieu a quand même, encore une fois par sa grâce, pourvu du pain pour qu'il puisse manger. Alors, ils ont pris un panier pour garder en souvenir, pour se commémorer comment Dieu pourvoit. Pourquoi je vous dis tout ça? Vous savez, à Memphis, au Tennessee, se trouve la maison d'Elvis. Et la maison d'Elvis Presley, ça coûte centaines, même certains forfaits, 150 $ pour aller visiter la maison d'Elvis, si ça te tente en fin de semaine prochaine. Aller visiter la maison d'Elvis. Et tu rentres là-dedans et c'est laid. C'est juste laid. Il y a des chambres, mais c'est juste mal déconné. C'est sûr, certain que le designer s'est fait renvoyer. C'est laid. Et il y a des gens qui vont visiter cette maison laid là. Et tu te dis, pourquoi? Pourquoi? Parce que Elvis a résidé dans cette maison-là. L'important, ce n'est pas tant la maison, ce n'est pas tant l'enveloppe, c'est la personne qui y a habité. Est-ce que tu me suis? L'important, ce qui arrive ici, pour eux, le coffre de l'Alliance, c'est la tablette, c'est tout ce qu'elle importe, c'est tout ce qu'elle représente. C'est Dieu lui-même qui est ce coffre, qui représente ce coffre. Et ce qui est important de se rappeler et de savoir aujourd'hui en 2018, c'est que le coffre de l'Alliance pointe vers Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est la représentation visible de Dieu pour son peuple. Jésus est venu marcher comme en chair et en os pour que nous puissions voir Dieu, pour que nous puissions avoir la même manière que le coffre de l'Alliance. Jésus est venu ici-bas. Et aujourd'hui, Jésus représente le coffre. Il y avait trois choses dans le coffre, je vous ai dit. D'abord, la loi. Le seul homme et le premier et le seul et le dernier à avoir accompli et respecté la loi dans tous ses commandements d'une manière parfaite, c'est Jésus seul. Jésus accomplit la loi. Le bâton d'Aaron était ce que Dieu avait donné, le bâton, pour que le peuple reconnaisse qu'il est le prêtre, le lévite, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, si on veut. Alors que Jésus se fait baptiser, Dieu se fait entendre et dit, « Voici, celui-ci est mon fils. » Il est le fils de Dieu. La troisième chose, c'est la manne. Et Jésus va dire, « Je suis le pain de vie. » Celui qui se nourrit de Jésus sera rassasié. Celui qui, aujourd'hui, décide de se nourrir spirituellement de Jésus sera rassasié. Est-ce que je peux entendre un « Amen » ? Alors, voici tout ce que ça représente. Le coffre de l'Alliance est là. Et comprends bien. Et voici ce qui se passe avec le coffre. Verset 4. C'est important. « Vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'Alliance une distance d'un kilomètre. Vous ne vous en approcherez pas plus. Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. » Dieu dit, « Laisse le coffre aller en avant. Laisse-moi vous précéder. Que Dieu nous précède. » C'est intéressant parce que la parole nous parle d'un chemin où nous ne sommes jamais allés. Vous savez, je crois que dans notre histoire, même dans notre histoire d'Église, constamment, il y a eu des chemins où nous n'étions jamais allés. Il y a eu des choses qu'on a faites où on n'avait aucune expérience. Nous sommes la première implantation de l'Église Leportail. C'est la première fois qu'on voyait ça, même une Église, en plusieurs lieux. Une même Église, mais qui se multiplie. C'est la première fois qu'on voyait ça au Québec. Et on est allés là où personne n'avait encore marché, ayant la confiance que Dieu nous précédait. Encore une fois, ici, dans un cinéma, on n'est pas la première Église à l'avoir fait, mais c'est très peu commun. Mais Dieu nous a précédés. Et là, pour la première fois, on acquiert un local, un nouveau local qu'il faut tout faire, toutes les constructions, tout l'aménagement, tout l'ameublement et tout ça. Et pour nous, des fois, on se dit à la blague, souvent, mon épouse, on est juste trop jeunes pour vivre tout ça, il me semble qu'on en vit juste trop, ce n'est pas normal. Vous me suivez? D'un endroit, un chemin où vous n'avez pas encore marché, mais laisse-moi vous précéder. C'est ce que Dieu dit. Laissez-moi vous précéder. Je crois qu'on n'a jamais provoqué Dieu, je crois qu'on n'a jamais devancé Dieu, mais je crois que constamment, Dieu nous précède. Devant l'inconnu et dans nos vies personnelles, devant l'inconnu, laisse Dieu te précéder. Si en ce moment, tu fais face à un jour d'un, à l'impossible et l'inconnu, et tu ne sais pas ce qui va se passer devant toi, peut-être un choix de carrière, une attente envers une relation, une nouvelle amitié, tu ne sais pas comment ça va se développer, une recherche de travail, une direction pour ta vie, toutes sortes de choses qui peuvent être inconnues pour toi, devant toi, laisse Dieu te précéder. Vous savez, souvent, on va avoir la réaction d'être impatient. Devant l'inconnu, il faut réagir, il faut faire quelque chose, il faut y aller. Dieu dit, non, laisse-moi juste, laisse-moi vous précéder. Puis quand moi je vais y aller, vous me suivrez. Parfois, on est insécure devant l'inconnu, on a peur. Dieu dit, je vous précède. Parfois, on est frustré même, parce qu'on veut avoir le contrôle. Qui aime ça avoir le contrôle? Pourquoi plus de femmes lèvent la main? Je ne comprends pas. C'est une petite blague. On aime ça avoir le contrôle, tous et chacun. On aime ça avoir les choses en contrôle. Ça se fait comme nous on le veut. Ça se fait dans nos temps. Et Dieu dit, voici, non, laisse-moi te précéder. Laisse Dieu aller en avant. Dans ta situation devant l'inconnu, Dieu assure-toi que Dieu soit en avant. Et si Dieu est en avant, et que tu frappes et que tu fais face à des impossibilités, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans l'affaire. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans la patente. Parce que le peuple a laissé Dieu en avant, mais il y avait quand même le Jourdain. Il y avait quand même l'impossibilité. Et Dieu était bien là. Ça ne change pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Alors, persévère. Sois dans la paix. Et vous savez, c'est facile à dire. C'est difficile à vivre. Vous le savez comme moi. C'est difficile quand arrive vraiment l'inconnu, quand arrive vraiment le mur, quand arrive le Jourdain et l'impossibilité. C'est difficile de dire, ah, Dieu me précède. Vous savez, depuis le début, dans toutes nos démarches, on a vu Dieu ouvrir les portes pour le local. On a toujours dit, Dieu nous précède, Dieu nous précède, hallelujah. Depuis trois semaines, tout ce qu'on frappe, c'est des murs. Des imprévus, des impossibilités, des défis. Puis on est comme, voyons donc, finalement. Oui, Dieu est encore là. Ça ne veut pas dire, Dieu est en avant. Mais il y a quand même le Jourdain. Il est quand même là. Persévère. Sois dans la paix. Juste cette semaine, on est à un magasin à grande surface. en train de configurer toutes les armoires qu'il va y avoir, des comptoirs à café, des armoires, comptoirs d'information. Et on configure tout ça. Je passe trois heures avec la préposée qui est là, et même plus avec l'employé, à configurer les distances, les coulisses. C'est compliqué, cette affaire-là. Puis là, on travaille là-dessus, on travaille là-dessus, puis comment ça va ressembler, à quoi, puis tout ça. Puis on travaille là-dessus. Et là, finalement, elle dit, OK, c'est bon, je vous donne la facture, tout ça. Vous pouvez déjà aller préparer les morceaux. vous allez avoir 100 boîtes à récupérer puis à mettre dans le camion 100 boîtes, 140, mais en tout cas, 100 boîtes. Oh! Et là, il nous prépare tout ça. Et pendant ce temps-là, elle dit, OK, maintenant, il faut les comptoirs aussi. Il y a des comptoirs faits sur mesure. Alors, on calcule toutes les distances. OK, super. Ça va coûter tel montant. Hum, OK. Je ne savais pas que ça allait coûter aussi cher. Et elle me dit, voici, tu vas avoir trois semaines. Ça prend environ trois semaines de délai. Moi, on ouvre l'église dans deux semaines. On ne peut pas accueillir une centaine et deux cents personnes dans un local avec des armoires, mais pas de comptoir. Ça ne se fait pas. On accueille bien les gens à l'église de Portail. Amen! On accueille bien les gens. On fait ça bien, les choses. Je dis, non, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Je viens juste d'acheter des centaines de dollars d'armoires et pas de comptoir. Il ne va pas y avoir de comptoir dessus. Et là, on commence, je perds ma paix. Tranquillement, je perds ma paix. Ça se passe à l'intérieur. Ma femme, elle se passe plus à l'extérieur. On commence à perdre notre paix. On commence à paniquer. Qu'est-ce que c'est qu'on va faire? On est tanné. On n'arrête pas de frapper des murs. Ça fait quatre heures qu'on est là à faire ça. On a faim. On n'a pas mangé. On manque d'énergie. Tout ça arrive et finalement, je passe la commande et je dis, OK, on va voir ce qui va se passer. On va espérer et je vais essayer de faire d'autres émissions. Le lendemain matin, j'appelle ailleurs. Je vais à la place et tout ça. Finalement, le monsieur, super commode, super gentil, nous le fait. La moitié du prix que ça nous aurait coûté et ça va être pour le 7 octobre, on va avoir des comptoirs, c'est sûr. J'espère en tout cas. Sinon, vous savez l'histoire. Vous savez, c'est ça qui arrive, c'est que devant l'inconnu, devant les impossibilités, on dit qu'on doit laisser Dieu nous précéder, mais dans le concret, des fois, c'est tough. Des fois, c'est tough de juste prendre du recul et c'est pourquoi même Dieu, c'est une des raisons pour laquelle Dieu va dire, laisse une distance d'un kilomètre. Avez-vous remarqué? Entre la présence de Dieu, le coffre et le peuple, laissez un kilomètre de distance. Pourquoi? Parce que tu vois moins de l'eau, tu vois mieux de loin quand tu prends du recul. Tu vas voir premièrement où est-ce que le coffre se dirige et tu vas pouvoir me suivre. C'est comme quand tu vas en voiture. Quand tu conduis, tu ne regardes pas un mètre devant toi et tu ne regardes surtout pas les lignes jaunes devant toi sinon tu t'en vas sur le côté. Tu dois regarder plus loin devant toi pour bien te diriger et bien t'enligner. Et de la même manière, Dieu dit, voici, laisse-moi aller en avant. Tu vas mieux savoir ton chemin et en plus de ça, tu vas pouvoir me voir agir, voir le miracle, agir devant vous. Amen. Prends du recul et regarde Dieu agir. Il continue, verset 5. Josué dit au peuple, purifiez-vous, dis avec moi, purifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges. L'autre version de la Bible va dire, des choses étonnantes au milieu de vous. Au prêtre, il dit, prenez le coffre de l'Alliance et marchez en tête du peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. Purifiez-vous. C'est ici un impératif, un commandement que Dieu nous dit. L'autre version, on va dire, consacre-toi. J'aime vraiment ça. Consacre-toi. En d'autres mots, consacre-toi aujourd'hui et vois Dieu agir demain. C'est ce que Dieu est en train de dire. Consacre-vous dès maintenant alors que moi, je suis en train de faire le miracle. Je suis en train d'agir. Je suis en train d'être là. En d'autres mots, quand Dieu arrive, sois prêt. Sois prêt à voir le miracle. Je veux t'inviter à être prêt, à être bien disposé, à t'attendre à Dieu. La consécration, c'est de se mettre à part. Je veux t'inviter à te mettre à part, à vivre différemment, à éliminer le péché de ta vie et du moins à marcher par la force de Dieu et la grâce de Dieu qui te donne la puissance et le courage et la force d'éliminer le péché. Je voudrais t'inviter à te consacrer. Je crois que c'est une préparation qui demeure et qui est un appel à tous dès aujourd'hui à se consacrer dans ton attitude, dans ta vie personnelle, dans tout ce qui t'entoure. Consacre-toi. Mets-toi à part. Change dans ton comportement, dans tes pensées. Parce que trop souvent, on laisse nos blessures du passé contrôler notre vie et notre réaction, nos réactions à la vie. Change. Laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu faire une œuvre en toi, te transformer et te consacrer pour Lui. Moi, je veux remercier les gens qui sont là semaine après semaine et qui se consacrent à l'Éternel, qui donnent leur vie juste en adoration, qui sont prêts. Merci, Église, d'être là dimanche. Merci, Église, de se réunir. Merci, Église, de te consacrer. Merci pour tous ceux qui font aussi même des sacrifices même. Peut-être que c'est ta prochaine étape. Toi, tu es ici puis tu es juste un peu en spectateur à l'Église Le Portail. Peut-être que c'est ta prochaine étape de juste te consacrer, de juste commencer à te mettre à part, à t'impliquer peut-être, à faire partie d'un petit groupe pour échanger, grandir, laisser Dieu te parler au travers de la bouche d'autres croyants, de prendre soin des uns et des autres, de t'offrir. Il dit, consacre-toi et je ferai des choses étonnantes alors que je fais des choses étonnantes. Combien, ça ne serait pas beau que ce soit notre prière dans les prochains jours? Étonne-moi, Seigneur. Juste m'étonner. Étonne-moi par ta grandeur, par ta puissance, par ta bonté, par ton amour. Étonne-moi. Étonne-moi. Amen. Que ce soit notre prière. Étonne-moi, Seigneur. C'est quoi les miracles que nous voulons voir dans nos vies, dans ta vie personnelle? C'est quoi les miracles que tu veux voir? Et voici, la réalité, c'est que tu n'as aucun pouvoir sur les miracles. Que tu te consacres ou pas, tu n'as aucun pouvoir sur le miracle. Dieu dit, voici, je vais faire des choses étonnantes, consacrez-vous, oui, mais Dieu va quand même faire des choses étonnantes, peu importe ce qu'il y en a. Il s'attend à cause que Dieu va faire des choses étonnantes, il s'attend à ce que nous, nous nous consacrions. Dieu ne te guérit pas ou ne accomplit pas le miracle en fonction de ta pureté. Parce que la réalité, c'est qu'on est tous impurres. On est tous tendance à faire le mal, on a tous tendance à ne pas faire le bien qu'on voudrait faire. Et de la même manière, même les gens que je connais les plus purs peuvent être atteints de toutes sortes de choses. Le malheur atteint le juste. Mais je crois qu'au travers notre consécration et je crois qu'au travers notre proximité avec Dieu, Dieu nous relève, Dieu prend soin de nous, Dieu récupère les situations troublantes pour les amener et se glorifier au travers de celles-ci. Dieu a cette capacité. La seule chose, donc tu n'as aucune contrôle sur les miracles, mais la seule chose sur laquelle tu as contrôle, c'est ton cœur. Toi, ta disposition, ta préparation, ta consécration, comment vas-tu être prêt à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi? Et même en tant qu'Église, quelles sont les choses étonnantes que nous voulons voir? Église, je vous pose la question. Quelles sont les choses étonnantes que nous voulons voir à notre Église? Comment? Des gens, des gens qui découvrent l'espoir, qui découvrent l'amour de Jésus, des gens qui renaissent, des gens qui, en fait, naissent de nouveau, des gens qui, et c'est drôle parce que c'est notre souci commun à tous? Et ce n'est pas seulement des gens. Notre rêve, si on se parle bien sérieusement, chacun d'entre nous, notre rêve est aussi personnel parce que peut-être, et sinon je veux ranimer cette prière-là, peut-être que tu rêves de revoir, de voir ton fils venir à Dieu. Peut-être que tu rêves de voir ton enfant venir à Dieu. Peut-être que tu rêves de voir ton patron, ton collègue, ton voisin venir à Dieu. c'est personnel aussi, ce n'est pas juste des gens. On rêve de voir, on veut des choses, on veut voir des choses étonnantes et Dieu nous dit, voici, consacrez-vous, mettez-vous à part, préparez-vous, soyons prêts donc à accueillir ces gens convenablement, soyons prêts, enlevons les jugements, disons à Dieu, Seigneur, enlève les jugements que je peux avoir par rapport à différentes personnes, des personnes qui sont différentes de moi mais qui ont tellement besoin de Jésus. Permets-moi de les intégrer et de sortir de ma zone de confort pour intégrer des gens et juste prendre soin des uns des autres. Permets-moi de juste prendre soin de ceux qui sont déjà là, de ceux qui viennent pour la première fois, de sortir de peut-être mon cercle d'amis pour commencer à intégrer. Permets-moi d'aller dans un petit groupe pour côtoyer d'autres gens différents de moi. Permets-moi de voir des choses étonnantes. Si nous voulons voir des choses étonnantes, Dieu nous appelle à se consacrer, à se préparer à les recevoir. Église, nous devons faire mieux pour ça. Nous devons faire mieux à ce niveau-là. Nous devons faire mieux pour prendre soin des uns et des autres. Est-ce que je peux entendre Amen? Les serviteurs sont là et ils portent sa présence et on arrive au verset 7. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël pour qu'il sache que je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. » Verset 8. « Donne aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance l'ordre suivant. Dès que vous aurez atteint le bord du Jourdain et que vous aurez mis les pieds dans l'eau, arrêtez-vous là. » Verset 9. « Alors Josué s'adressa à tous les Israélites et leur dit « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Voici comment vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il ne manquera pas de déposséder en votre faveur les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Phérisiens, les Girgassiens, les Amoréens, les Yébouziens et les Iens. » Le coffre de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va traverser le Jourdain devant vous. Dès que les prêtres qui porteront le coffre de l'Alliance, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux, les eaux venant de l'amont s'arrêteront net en formant comme un mur. Je m'arrête ici. Devant l'impossibilité, mets ton pied à l'eau. Il vient un moment où les serviteurs sont là et remarquent une chose, ça fait trois jours qu'ils sont là sur le bord du Jourdain. Trois jours devant l'impossibilité. As-tu remarqué? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette rivière-là? Qu'est-ce qu'il va se passer ici? Il la regarde, l'analyse, se prépare, essaie de faire des plans. Essaie de voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? À un moment donné, Dieu dit juste mets ton pied dans l'eau. Imagine, imagine les prêtres lévites qui sont là et si ça ne fonctionne pas, on a l'air de quoi? Est-ce que tu dis ça des fois? Si je fais confiance à Dieu et ça ne marche pas, j'ai l'air de quoi? Je vais essayer de mouiller les pieds, je vais avoir l'air d'aller me baigner. Je crois que souvent on s'attend à un miracle soudain. On s'attend à un appel soudain. On s'attend à quelque chose d'extraordinaire et on est là devant l'impossibilité et on regarde, on regarde et on se demande quand est-ce que Dieu va l'ouvrir cette rivière-là comme il a fait avec nos ancêtres? Qu'est-ce qui va se passer? Moïse a planté son bâton. Je suis sûr qu'il y en a un qui a essayé. Il a pris un bâton. Il a dit, on va l'essayer d'un coup que ça marche. On va prendre un bâton. On va lancer des roches. On va faire quelque chose. Puis Dieu dit juste, non, non, OK. Là, c'est le temps de le traverser. Let's go. Et je crois que dans nos vies, parfois, nous sommes appelés à passer d'une foi passive à une foi active. Une foi qui se met en action. Une foi qui fait confiance à Dieu et qui va et qui est prête à se mouiller, à mettre le pied dans l'eau. Et la question qui est là, c'est, est-ce que tu vas faire confiance à Dieu? Est-ce que tu vas faire confiance à Dieu? Vous savez, on n'a pas besoin d'une plus grande foi. Tu n'as pas besoin d'une plus grande foi. Tu as besoin d'avoir une foi en un plus grand Dieu. Jésus dit, votre foi est correcte. Votre foi est correcte. Avec votre foi, vous pourriez déplacer des montagnes. Ton degré, niveau de foi, il est en masse grand. Tu dois juste mettre ta foi dans un plus grand Dieu. Parce que trop souvent, on met notre foi dans un Dieu du dimanche matin, dans un petit Dieu ou dans un Dieu qui est bien beau pour nous personnellement, dans nos petites émotions à l'intérieur. Mais à un moment donné, Dieu dit, eh, voici, je veux faire des choses étonnantes. Mets le pied dans l'eau. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes là? D'une foi passive à une foi active. Et la foi, c'est de faire confiance que Dieu va accomplir ce qu'il a promis alors que ce n'est pas encore accompli. Il dit même, voici, le peuple va traverser. Il dit, vous allez traverser. C'est une belle promesse. Mais il n'en reste pas moins qu'en ce moment, ils font face à l'impossibilité. La mer est là. La rivière est là. Le Jourdain est là. Le fleuve. Mais Dieu les appelle à marcher avec l'assurance que Dieu est puissant. Dans tes situations de crise, dans ton anxiété face à tes enfants, face à ton mariage, ta maladie, le fleuve, le Jourdain, devant l'impossibilité, il y a toujours deux façons de le voir, deux façons de vivre, en fait. c'est soit que tu te dis je me retrouve devant l'impossibilité ou soit que tu te dis je me retrouve devant la possibilité que Dieu fasse un miracle. Il y a deux façons de vivre toutes choses. Quand tu te présentes devant le Jourdain, c'est soit que tu te dis je me retrouve devant l'impossibilité ou je me retrouve devant la possibilité que Dieu fasse des choses étonnantes. Amen? Yes. Dieu l'a fait auparavant. Il peut le refaire. Et voici, je termine. Je vais inviter les musulmans à venir me rejoindre. Verset 14. Allons ensemble. Le peuple de Dieu plia ses tentes pour traverser le Jourdain. Les prêtres portant le coffre de l'Alliance marchaient en tête. C'était l'époque de la moisson où le Jourdain déborde continuellement par-dessus ses rives. Au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur ses bords et où ses prêtres mirent les pieds dans l'eau, les eaux venant de l'amont cesserent de couler et formèrent comme un mur sur une grande distance à partir de la ville d'Adam située à côté de Tzartan tandis qu'en aval les eaux qui descendaient vers la mer de la vallée du Jourdain c'est-à-dire la mer morte s'écoulèrent. Le peuple traversa. Dis avec moi, le peuple à la hauteur de Jéricho, les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent en plein milieu dans le lit desséché au milieu du Jourdain pendant que toute Israël passait à pied sec. Ils s'y tèrent fermement jusqu'à ce que toute la nation eut achevé à traverser. Plie ta tente, quitte ton état présente peut-être de confort et traverse. On peut juste traverser. Traverse. Parfois, c'est aussi simple que ça. Traverse. Traverse. Et ce qui est intéressant, c'est que la vallée du Jourdain à l'époque, c'était énorme. Cette rivière-là, elle est énorme. Je me rappelle, je suis allé en camping un moment donné et c'était super parce qu'il y avait une petite rivière. Ils appelaient ça une rivière du moins. À côté de notre camping et à un moment donné, en pleine journée, on a pris nos chaises de camping et on est allé se planter en plein milieu de la rivière. Il y avait juste un petit courant et on était bien on s'est bronzés au soleil. Je me rappelle une autre fois, j'étais tout jeune, j'étais à Québec et je suis allé en arrière dans un camp d'enfants et en arrière il y avait comme une petite rivière et on devait se tenir. Le courant était tellement fort qu'on était là un petit gars de 10-12 ans et un après l'autre on se faisait emporter par la rivière. C'est super dangereux notre affaire. La rivière du Jourdain, ce n'est pas une petite rivière. C'est une rivière. C'était quelque chose. C'était énorme. Ça l'a fait un mur. Et ce qui est intéressant c'est qu'ils ont traversé devant le mur d'eau. Ils ont traversé en plus avec les pieds secs. Le sol s'est asséché. C'est miraculeux. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas assez, la Bible nous dit un détail incroyable que c'était au moment où le Jourdain déborde. le moment le moins propice pour traverser le Jourdain, c'est là que ça se passe. J'ai l'impression que, et on le voit souvent dans la Bible, que Dieu a tendance à insister pour traverser la mer. Traverser l'impossible au moment le moins propice. là où ça fait le moins de sens. Là où les sages sont confondus. Ça ne fait pas de sens. Peut-être même que tu es ici pour l'une des premières fois et que tu te dis « C'est beau, je ne comprends pas tout de ton Dieu. » J'ai l'impression que ça ne ferait pas de sens de suivre Dieu, de commencer à rechercher Dieu. Mais pourtant, Dieu t'appelle en ce moment. Depuis le début, il y a quelque chose dans ton cœur. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Ça ne fait pas de sens. Oui, effectivement. Et pourtant, Dieu t'appelle. Pour d'autres, souvent, on se dit « Dieu, ce n'est pas le bon moment pour moi. Ce n'est pas le bon moment pour moi. Ce n'est pas le bon moment pour traverser l'impossible. Peut-être plus tard, peut-être plus tard, je vais voir des choses étonnantes. En ce moment, je suis bien. Je suis bien du côté de ma vie. qui m'arrive. Je suis bien. Puis Dieu t'appelle. Ce matin, je veux te défier. Dieu t'appelle à traverser l'impossible, à dire « Oui, c'est le moment. C'est le moment que je me laisse. C'est le moment que je mette ma foi en action. C'est le moment que je commence, que je passe à une prochaine étape dans ma vie spirituelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie dans l'Église, dans ma vie. C'est le moment que je passe à une autre étape. et plusieurs d'entre nous, ce qui nous freine le plus, c'est qu'on se sent indigne. On se sent indigne. Est-ce que vous avez remarqué que tout le peuple traversa, ce n'est pas juste les Lévites, ce n'est pas juste les serviteurs de Dieu, tous ont traversé le Jourdain. Ils n'étaient pas tous parfaits, ils n'étaient probablement pas tous purs, tous consacrés, mais tous ont traversé le Jourdain. Je veux te défier à traverser le Jourdain. Traverser l'impossible. Amen. Dernière histoire. En 1865, plusieurs le savent, mais il a eu lieu l'écriture du 13e amendement aux États-Unis. Et celui-ci donnait maintenant officiellement la libération à tous de l'esclavage. Et à ce moment-là, des centaines et des milliers de personnes ont quitté le foyer de leur maître, le foyer de l'esclavage pour être en pleine liberté et vivre ce qu'ils avaient à vivre, ils sont partis à la conquête. Ils sont partis à l'aventure. Ils ont défriché des terrains, ils ont commencé à travailler, ils ont fait pour eux-mêmes, ils ont développé des choses et tout ça. Et l'histoire nous raconte que plusieurs ont aussi décidé de rester auprès de leur maître, dans leur état d'esclave. Plusieurs avaient différentes raisons, mais plusieurs avaient peur. Peur de l'inconnu, peur de ne pas avoir un toit, alors que là, ils sont esclaves, mais on a un toit. Peur de ne pas avoir à manger, peur de... toutes sortes de raisons. Au lieu de prendre leur liberté et de défricher et de conquérir. Vous savez, le peuple de Dieu d'Israël est sorti de l'esclavage. Dieu les a sortis de l'esclavage. Il a été amené dans le désert. Il les a appelés à conquérir la terre promise. Ça ne veut pas dire que dans la terre promise, il n'y a pas d'autres défis. De la même manière, ces gens-là étaient libérés de l'esclavage, mais il y avait d'autres défis. Ils devaient maintenant travailler, maintenant nourrir eux-mêmes, ils devaient maintenant bâtir. Et dans ta vie personnelle, Jésus te libère de l'esclavage du péché, de la peur, l'esclavage du mal. Il te libère de ton esclavage de ton passé. Il te libère de tout. Et la question, c'est est-ce que tu vas faire confiance à Dieu et commencer à marcher comme un homme, une femme, libre, un enfant de Dieu, libéré. Amen.